Musique Aujourd'hui, je vais fabriquer un petit four pour cuire du pain et des pizzas dans la carcasse de ce vieux chauffe-eau. Le combustible, ce sera du bois déchiqueté que je récupère gratuitement et à volonté, je vous expliquerai. Pour protéger l'acier de ce chauffe-eau de la violence des flammes, je vais devoir l'isoler avec l'argile ici du jardin. Si l'argile est belle, je vais tenter d'en faire de la poterie, si ça marche. Et que le four est performant, pourquoi ne pas tenter de cuire la poterie ? Soyons fous, c'est parti ! Voilà un vieux chauffe-eau comme il y en a plein en déchetterie ou disponible chez un plombier. D'abord, j'enlève la tôle proprement car elle servira à faire la cheminée. Ensuite, j'enlève l'isolant, lui repartira en déchetterie. Puis, je coupe le chauffe-eau en deux avec un décroché de 10 cm. Dans ce qu'il me reste du chauffe-eau, je récupère une bande d'acier large d'un tiers du cylindre, moins 5 cm. Cette bande servira à concevoir la voûte qui va séparer le foyer du four. Enfin, je trace et découpe un petit morceau d'acier de 20 cm de large avec quelques trous. Il servira de grille pour ventiler le foyer jusqu'au fond. La cheminée d'un diamètre 16 cm est conçue dans une bande de tôle et son implantation est ici, devant, sur le côté. Dans cette position verticale comme il est, je vais pouvoir tapisser de l'argile à l'intérieur et quand ça sera un peu sec, je pourrai l'incliner et le mettre en place. C'est le moment de creuser et de voir s'il y a de l'argile intéressante dans ce sol. Voilà, il y a l'un d'avoir 2-3 protéines. Là, c'est noir, il y a du sable, des racines et la matière organique. Dessous, c'est plutôt, c'est beaucoup plus rouge. Donc, je pense que là, ça suffit largement. Pour l'instant, plus je descends, plus c'est joli. On voit là, carrément une lame brillante. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argile dans cette table. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette parcelle vient d'être entretenue. Ils ont coupé quelques arbres, ils ont gardé le gros bois là-bas. Mais avec les branches, ils ne savent pas quoi en faire. Du coup, ils le broient et le laissent sur place. Je vais en prendre un petit peu, puis le faire sécher, à l'abri de la pluie, puis on verra si je peux cuire mon pain avec. Super. Ah non, mince, il a brûlé. Il ne reste plus qu'à trouver des copains pour manger des pizzas. Et on va peut-être attaquer la poterie, là, quand même. Merci. 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 Sous-titrage FR ?